Quand vous écoutez quelqu'un dénoncer des problèmes avec justesse, et que vous vous aligniez parfaitement avec ce qu'elle dit, avec ce qu'elle dénonce, eh bien vous allez automatiquement avoir tendance à faire confiance au jugement de cette personne. Bah oui puisque vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle dit. Pourquoi n'aurait-elle pas également un bon avis sur des questions que vous n'êtes pas encore posées ? Or ce n'est pas parce qu'on sait pointer du doigt un problème avec brio et pertinence qu'on est forcément le mieux placé pour trouver la bonne solution à ce problème. Et c'est un petit jeu qui marche vachement bien en politique. En pleine période électorale en général on remarque comme ça que le candidat qui dénoncera le mieux les problèmes de la société, il rassemblera le plus de votes. Parce qu'on dirait qu'il comprend les malheurs que vivent les électeurs. Je vous ai compris ! Il comprend les problèmes du peuple. Mais est-ce qu'il a pour autant les bonnes solutions à appliquer à ces problèmes ? À nouveau un exemple un peu plus simple, un peu plus grossier, mettra les choses en lumière. Si je dis qu'un feu de signalisation est en panne sur le carrefour, est-ce que je suis la meilleure personne, la mieux placée pour réparer le feu de signalisation ? Absolument pas ! Ben voilà c'est pareil. Dans cet exemple c'est facile à détecter, mais quand quelqu'un viendra vous expliquer avec des preuves que l'hôpital le plus proche de chez vous a une maternité très mal cotée, et donc qu'il vaut mieux que vous accouchiez à domicile, est-ce que cette personne est vraiment la mieux placée pour vous conseiller d'accoucher à domicile ? Est-ce qu'une personne un peu trop convaincante, un peu trop motivée, ou même pétrie de trop bonnes intentions, parce qu'on a toujours envie d'aider, elle pourra vous faire passer à côté du fait qu'à 5 minutes de plus en voiture vous avez un hôpital de très très bonne qualité, très bien réputé ? Et au fait, est-ce que cette personne elle sait que l'accouchement à domicile est très dangereux si c'est votre première enfant, ça augmente énormément les risques ? Est-ce qu'elle en a tenu compte quand elle vous a conseillé ? Est-ce qu'elle est compétente pour prononcer un tel conseil ? En vous regardant dans les yeux, pas besoin d'échographie, pas besoin de prise de sang, rien du tout, elle sait que vous pourrez accoucher à domicile ? C'est pas qu'elle vous veut du mal, mais c'est comme ça. Retenez donc grâce aux testeurs d'accusateurs que qui accuse bien n'a pas pour autant la solution adéquate. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501